Franchir le cap symbolique des trois ans entre le tournage et le montage-diffusion, qu'est-ce que cela change dans le journal filmé ? Pour celui ou celle qui regarde, peut-être pas grand chose. Peut-être l'illusion que les faits évoqués dans cet épisode pourraient avoir été filmés en 2023, l'ouverture du volet roulant à l'identique, les courses au supermarché, la promenade à la plage, le rendez-vous à Nantes avec les protocoles sanitaires en moins, la visite chez les parents de Nathalie, on ne pourrait hélas plus refaire cette scène. L'anniversaire, trop de choses diffèrent, le nombre d'années indiquées sur le gâteau, l'absence ou la présence des enfants. Seule Bérénice est de retour à la maison. Noémie est aujourd'hui au Royaume-Uni. Léobin, qui en 2020 était en partance pour Tours où il commençait ses études à l'école de journalisme, il retourne en 2023, pratiquement le même jour de l'année, pour travailler à la Nouvelle République. Trois années ont passé. Qu'est-ce que cela change pour le filmeur ? Que recèlent ces images devenue archives ? Que montre-t-elle ? Que cache-t-elle ? Pourquoi avoir filmé ce moment-là plutôt qu'un autre ? François Ninet, dans son essai « Le documentaire et ses faux-semblants » évoque l'idée de coupe dans le passé, raccord dans le présent. L'investigation historique est un travail sur les objets perdus, selon une formule de Jean-Claude Passeron. Une recherche du temps perdu à partir d'informations vestigiales solidaires de contextes non directement observables. Un contexte que la mise en intrigue et le montage vont s'efforcer justement de restituer. Cette idée peut-elle réellement s'appliquer au journal filmé ? ... 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